... Nous apportons d'abord un savoir-faire extrêmement recherché sur l'école française en matière d'urbanisme et de planification urbaine. Il y a bien un urbanisme à la française qui fascine jusqu'en Chine. Toutes les villes qui bougent porteuses de projets ambitieux nous intéressent. Tanger, comme chacun sait, est une ville qui est une porte d'entrée dans la Méditerranée, notamment pour la logistique. C'est aussi un territoire qui accueille un développement économique, notamment industriel, de premier plan, en articulation avec l'économie européenne et mondiale. Tanger est dans le détroit de Gibraltar. C'est une ville où surgissent énormément de temporalités. Donc on peut aussi bien se sentir à la période mythologique de l'île de Calypso, d'Homère, de l'Odyssée, etc. Et en même temps être appelé à l'ordre par un super tanker qui passe dans le détroit. C'est une ville qui est en train de se connecter avec le reste du territoire marocain. La ville est ancrée sur un territoire rural extrêmement escarpé, très caractéristique du lieu de la Méditerranée, avec une agriculture traditionnelle. Un site qui est aussi très beau parce qu'il est très vallonné. Donc en fait la ville, elle occupe la baie, mais en fait elle s'étend sur toutes les collines autour. C'est précieux, c'est beau en fait, on a beaucoup de vues sur ces collines. Tanger est une ville qui a toujours été tournée sur le monde. Une ville et un territoire dans lequel les enjeux économiques sont de premier ordre. Alors enjeux industriels et de transport et de logistique, mais également enjeux de tourisme, puisque nous sommes sur la Méditerranée, sur l'Atlantique, avec des médinas qui ont une importance patrimoniale très importante. Toute la ville se transforme, se refait une beauté sur le front de mer, s'étend sur tout l'arrière-pays. Aujourd'hui en fait, après un certain nombre d'années, un peu en distance par rapport à ça, un peu à l'écart, elle est en train d'opérer ce basculement justement et de devenir cette ville-monde de manière très très accélérée. On a un site naturel qui est très beau, la campagne de l'arrière-pays est magnifique. Et cet arrière-pays, il est malmené par la multitude des constructions qui sont assez éloignées les unes des autres. Il y a eu ce changement de morphologie et l'émergence de nouvelles usines, de nouveaux quartiers, énormément de quartiers en fait qui sont construits sur ces prairies qui environnaient la ville. Il y a plusieurs grands projets importants comme Tangemède 1, Tangemède 2, plusieurs zones d'activité franche, installation de Renault, la gare TGV avec une nouvelle centralité, le premier TGV en Maroc et puis en Afrique, le déplacement de l'ancien port, la création d'une marina, donc tout ça face à une médina qui est quand même ancienne. Et du coup, il faut garder l'œil sur cette dynamique pour mettre un peu de cohérence dans le développement. On est chargé de réaliser le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Tanger, la grande région de Tanger. L'élan qui est donné par l'essor de la ville, il mérite d'être contrôlé, maîtrisé, pour ne pas écraser ces espaces naturels, ces milieux, ces richesses qui existent, qui donnent aussi une attractivité au site. Connaissant bien le contexte marocain, son évolution, ça nous permet quand même d'apporter des réponses adaptées au contexte local. Et le travail de l'IAU va évidemment consister à planifier le développement et en particulier à articuler les grands axes du développement international avec les équilibres régionaux. Il y a beaucoup de concertations avec les acteurs locaux, avec les associations, donc c'est une construction collective d'une vision qui sera traduite par la suite, par ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement urbain, qui est un document réglementaire pour l'urbanisme. Mais en amont, nous, on élabore un vrai projet de société, un vrai projet de développement durable. Il y a quelque chose de l'ordre également, de l'acceptabilité. Il va falloir assurer une répartition, on va dire, plus ou moins équilibrée des richesses, maximiser les retombées économiques pour que la population en profite. L'exposition est un peu décalée par rapport au grand projet de Tanger comme métropole de rang au minimum méditerranéen, voire international. Mais c'est aussi notre vocation d'être un lieu où le public peut venir sur des thématiques urbaines. Tanger en fait partie. Une grande partie de mon travail est basée sur la captation photographique de paysages et de lieux qui sont en grand changement. Une capture de fragments sur place que je peux ensuite représenter dans un autre contexte. J'ai commencé à prendre en photo tous ces changements et ces panneaux qui indiquaient ces changements et aussi des panneaux vides qui dataient d'avant ces changements. Donc on a un moment où il ne se passait un peu rien. Et puis tout d'un coup, il s'est passé un grand bouleversement dans la voirie, etc. Et ensuite, s'en est suivi l'explosion d'une bulle immobilière liée à la spéculation foncière. Et là, on fleurit des panneaux d'immobilier qui racontent assez bien le fantasme de ville aussi qui est véhiculé par les panneaux avec toujours un vocabulaire autour de la verdure, de l'idée du jardin. Enfin voilà, c'était des choses qui m'intéressaient sémantiquement aussi. Les nouveaux quartiers, les quartiers neufs de la ville construits sur des terres arables extrêmement riches avec un biotope absolument magnifique. À peine les immeubles étaient édifiés et pas encore terminés, que déjà ces quartiers prenaient vie. Et aussi par la prise de possession d'espaces de terres arables en dehors de tout programme, de manière autonome et temporaire par des habitants. Ce sont des jardins de thé, d'herbes qui sont utilisées dans le thé, souvent condimentaires, de menthe, d'armoise. Et les habitants, pour avoir discuté avec eux, sont bien conscients que ce n'est pas leur jardin, mais qu'ils cultivent là un jardin pour partager avec les autres habitants. Donc du coup, j'ai vu dans cette prise de possession de l'espace, un signal faible de ce qu'on pourrait imaginer aussi dans l'évolution urbaine des villes de demain. Ce terme est emprunté à un écrivain, un poète qui s'appelle Emmanuel Ockart, qui a énormément écrit sur Tangier. Et il parle d'une posture d'observation du paysage, de contemplation, une posture active de la perception que moi j'ai vue vraiment là-bas. Parce que les habitants regardent ce détroit, ce paysage vraiment incroyable. Ils ne regardent pas l'Europe spécialement. En fait, c'est une fausse idée, on s'imagine souvent ça. Mais en fait, ils regardent le détroit. En face, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que les Espagnols ou les gens qui sont en face regardent le détroit aussi. Et ce qui m'a intéressée dans cette notion de gober, c'était vraiment l'idée d'avaler, d'intérioriser une portion de paysage ou un instant de paysage. Magique. C'est une ville magique. Vraiment. Sous-titrage ST' 501